Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Point Histoire sur Anonais. Aujourd'hui nous ne parlerons pas des guerres de religion du XVIe siècle qui ont mis littéralement la ville à feu et à sang, mais plutôt du patrimoine industriel et économique de cette époque qui reste bien plus glorieux. Comme évoqué dans l'épisode précédent, c'est le grand transit venant du Rhône, du Velay et du Faurès qui a contribué à la prospérité d'Anonais. Si bien qu'en 1464, la ville comptait moult commerces. Des marchands de draps, des merciers, des chapeliers, des tailleurs, des forgerons, des bâtiers, etc. Même le commerce de luxe était représenté avec un argentier et trois marchands de pierres précieuses. Les habitants pouvaient également compter sur les nombreux marchés qui parsemait la ville. Du grain, des légumes, des chaussures, du gros et petit bétail, il y avait de tout. En parlant de bétail, c'est la prospérité des élevages qui a contribué à l'essor du travail de la peau à partir de la gare de Cent Ans, vers 1337. Au départ, le tannage des peaux n'était qu'un complément pour les éleveurs de la région, une sorte d'activité secondaire. Cependant, cette activité va contribuer à terme à la création des faubourgs industriels le long de la Canse principalement, la dôme étant occupée par les moulins à foulon des drapiers. Dès 1590, il y avait une trentaine de chaussières le long de la Canse. Une chaussière, c'est une sorte de grande cuve utilisée par les tanneurs. L'abondance des peaux fournis par les troupeaux des hauts plateaux multiplia les ateliers de transformation. Entre 1780 et 1885, ils ont traité chaque année une moyenne de 15 000 cuillères de bœufs, 10 000 de veaux et 50 000 douzaines de peaux de chevreaux et d'agneaux. Parallèlement à tout ça, l'industrie du papier a été importée sur le bassin par les frères Johanno en 1634, suivi de près par les frères Montgolfier en 1693. Malgré des débuts modestes, les deux grandes familles travaillent en permanence à perfectionner leurs procédés de fabrication, notamment grâce aux retailles des peaux que les tanneurs et mégisseurs transformaient en colle forte. Elles permettaient aux papetiers d'améliorer grandement leurs produits. Si bien qu'à terme, la production d'Hannonais possédait une qualité supérieure à celle des autres producteurs français. Les premières machines, des piles à cylindres hollandaises, seront introduites en France par Pierre Montgolfier en 1774. Elles vont transformer les modestes moulins du début en véritable usine. En 1780, à la veille de la Révolution, la ville comptait le long de la Dôme cinq usines pourvues de matériel récent, qui produisaient 600 000 livres de papier, contre 350 000 en 1745. Une dernière info pour finir. Le 19 mars 1784, les usines de Vidalon ont obtenu de Louis XVI le titre de Manufacture Royale. Les mauvaises langues diront que de telles dignités n'ont pas été obtenues pour les innovations dans l'art de la pépéterie, mais pour l'invention des fils de Pierre Montgolfier, Joseph et Etienne. D'ailleurs, il me semble bien que cette invention est le sujet principal du prochain épisode. Voilà, c'est fini pour cette fois, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook pour plus de petites infos et début juin pour le prochain numéro. Merci. 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 Merci.